Ce système humain, dans le yoga, on considère qu'il est constitué de cinq enveloppes, ou cinq couches. Cinq couches de corps. Dans le système yogique, il n'y a rien de tel que le mental. Il n'y a rien de tel que quoi que ce soit. Tout est vu comme le corps. Parce qu'on le considère comme une technologie de transformation. Ces enveloppes sont appelées Anamayakosha, Manomayakosha, Pranamayakosha, Vigyanamayakosha et Anandamayakosha. Ana veut dire la nourriture que vous avez mangée. Ce que vous appelez mon corps n'est que la nourriture que vous avez mangée, n'est-ce pas ? C'est un tas de nourriture. Petit ou gros, c'est votre choix. Mais c'est un tas de nourriture dans les deux cas, n'est-ce pas ? Tout comme il y a un corps physique que vous avez accumulé de l'extérieur. Il y a un corps mental. Quand on dit mental, il n'est pas ici ou là. Chaque cellule du corps a sa propre intelligence. Chaque cellule du corps a sa propre mémoire, n'est-ce pas ? Donc il y a un corps lié au mental. Donc il est appelé corps mental ou Manomayakosha. Donc ça c'est le hardware, ça c'est le software. Ce hardware et ce software ne peuvent pas faire grand-chose s'ils ne sont pas branchés à une alimentation de qualité. Donc la troisième couche du corps s'appelle Pranamayakosha, ou corps énergétique. Ces trois sont de nature physique. L'enveloppe suivante du corps est un corps transitoire, qui est appelé Vigyanamayakosha. C'est un corps transitoire, du physique au non-physique. Il est en transition. Il n'est lié à aucune des qualités physiques, mais en même temps, il n'est pas devenu complètement non-physique non plus. La cinquième enveloppe s'appelle Anandamayakosha. En français, ça se traduit par corps de félicité. Corps de félicité ne veut pas dire qu'il y a une bulle de félicité en vous. On l'appelle corps de félicité, parce que dans notre expérience, chaque fois qu'on le touche, on entre dans un état de félicité. Donc on l'appelle corps de félicité. Ce n'est pas sa nature. C'est ce qu'il cause pour nous. C'est une dimension non-physique, qui est la source de tout ce qui est physique. Et si vous alignez le corps physique, le corps mental et le corps énergétique, s'ils sont correctement alignés et équilibrés, il n'y aura pas de maux physiques ou psychologiques en vous. Ce ne sont que des désalignements qui causent toutes sortes de problèmes. Lorsque le corps est à l'aise, il n'y a pas de malaise. Donc si vous alignez ces trois choses, alors seulement vous avez un passage. Vous avez une possibilité de toucher l'anandamayakosha, où la félicité devient un processus naturel. Ce n'est pas que votre félicité est à propos de quelque chose. Vous êtes simplement dans un état de félicité, parce que cela est la nature de la vie. Pour vous créer une bonne santé, il y a trois éléments fondamentaux dont vous devez prendre soin. L'alimentation, l'activité et le repos. En ce qui concerne l'alimentation, une des choses les plus importantes dont vous devez être conscient, c'est que tel jour, quand vous mangez tel genre de nourriture, peu importe ce que vous mangez, vous devez consciemment remarquer à quelle vitesse elle est digérée et devient une partie de vous-même. Tout aliment que vous mangez, si ça prend plus de trois heures, ça veut dire que vous avez mangé de la mauvaise nourriture, et c'est quelque chose qui doit être soit évité, soit réduit en quantité. Si la nourriture sort de votre estomac en moins de trois heures, ça veut dire que vous mangez quelque chose que votre système peut gérer efficacement. Ce n'est peut-être pas la meilleure nourriture, mais votre système est capable de la gérer. Et entre un repas et le suivant, si vous créez un écart net de cinq à six heures, et que vous n'ingérez rien entre-temps, vous verrez le processus de purification dans le système au niveau cellulaire. Une purification va avoir lieu. Cette purification au niveau cellulaire est extrêmement importante pour une vie en bonne santé. Donc, entre les repas, il doit y avoir un écart d'au moins cinq à six heures. Si vous avez plus de trente ans, deux repas par jour, deux bons repas par jour suffiront. Un le matin et un le soir. Après le repas du soir, avant d'aller vous coucher, il doit y avoir au minimum trois heures. Et s'il y a une certaine quantité d'activité physique, pas nécessairement une activité très intense ou fatigante, simplement se promener ou peut-être une danse ou quelque chose comme ça. Créez-vous quelque chose pour que pendant au moins vingt à trente minutes, il y ait une certaine activité physique après le repas du soir. Si vous faites ça, en grande partie, votre système sera en bonne santé. Si l'on se couche avec de la nourriture encore dans l'estomac, un certain niveau d'inertie est généré dans le système. Cette inertie physiologiquement, c'est comme accélérer vers la mort. La mort est l'inertie ultime. Et si vous allez au lit l'estomac plein, d'une part, cela génère de l'inertie. D'autre part, l'estomac plein signifie que cela va créer une pression sur d'autres organes de la région abdominale, ce qui va aussi provoquer divers problèmes de santé. Il est très important que lorsque vous allez vous coucher, les aliments aient quitté l'estomac, que l'estomac ne soit pas lourd. Pendant que vous dormez dans différentes postures, il ne doit pas exercer de pression sur les autres organes. En ce qui concerne l'activité, en peu de temps, je ne veux pas vous donner un programme d'entraînement. La chose simple à comprendre, c'est que notre corps est capable de se pencher en avant, de se pencher en arrière, et de se tourner des deux côtés. Cette activité-là, au moins, doit avoir lieu. Quoi qu'on fasse, quelle que soit la forme que ça prend. Si vous faites du hatha yoga classique, c'est la meilleure façon de le faire, la façon scientifique de le faire. Si cela ne fait pas encore partie de votre vie, vous devez d'une manière ou d'une autre veiller à ce que tous les jours, vous vous penchiez en avant, en arrière, fassiez une torsion des deux côtés, et vous accroupissiez, afin que votre colonne vertébrale soit étirée. Au moins, cette activité est indispensable pour tout le monde au quotidien si l'on veut maintenir l'ensemble du système en bonne santé, en particulier votre système nerveux, qui va poser problème avec l'âge. Le volume de repos dont un individu a besoin est déterminé par divers facteurs. Un facteur important est le genre et le volume de nourriture que l'on consomme. Quand je dis le genre de nourriture, vous devez expérimenter avec la nourriture et voir quel genre de nourriture vous alourdit le plus, quel genre de nourriture vous permet de rester léger et agile. Si vous veillez à ce qu'au moins 40% de votre régime alimentaire soient des fruits et légumes frais, vous verrez qu'une sensation de légèreté va apparaître dans le corps. Parce que ce dont le corps a besoin, c'est de repos, pas nécessairement de sommeil. La plupart des gens pensent que le sommeil est le seul moyen de se reposer. Non. Assis et debout, vous pouvez être soit dans un état de repos, soit dans un état agité, soit dans un état d'inertie. Si vous êtes dans un état de repos vivant, à chaque instant de votre vie, le volume de sommeil dont vous avez besoin va diminuer. Les fluides lubrifiants de vos articulations ont tendance à stagner et à ne plus circuler. Donc, quand vous vous réveillez, le corps demande que d'abord vous lubrifiez vos articulations. Le mouvement directionnel est un moyen simple de le faire.